Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour. Qui s'intéresse ce soir à une des questions que de nombreuses familles en Guadeloupe se posent ? Comment régler des problèmes d'indivision, de succession, de droits des propriétaires ? Souvent, ces questions reviennent auprès des avocats de la Guadeloupe. Ils seront d'ailleurs en session gratuite sur le territoire du Nord Grande Terre à l'invitation de la CANGT. Pour en parler, nous recevons Maître Fabiola Julan. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Vous serez de la partie justement dans ces rendez-vous à destination des administrés du Nord Grande Terre parce que, il faut le dire, ces questions d'indivision, problèmes de succession sont assez récurrentes dans notre département. Effectivement récurrentes et surtout problématiques puisque nous sommes face justement à des conflits, généralement qui peuvent être de l'ordre, enfin des conflits familiaux, qui peuvent être également matériels du fait que certaines familles n'ont pas les moyens forcément de résoudre leur succession de façon, puisque ça peut paraître onéreux, puisqu'il y a des droits de mutation, des choses comme ça, à régler dès lors qu'il y a l'ouverture de la succession, donc à compter du décès. Également parce qu'on peut avoir des difficultés à joindre un notaire, puisqu'on sait pertinemment qu'il y a très peu, enfin, en tout cas tout est relatif, mais en tout cas les notaires ne sont pas forcément disponibles tous les jours, notamment par rapport à ce nombre de dossiers qui est assez important, et surtout que ce que les ayant droit, d'accord, donc simplement les personnes, les successifs du décu juste, ce qu'on appelle le défunt décu juste en matière de succession, donc finalement se retrouvent... Oui, ils se retrouvent un petit peu laissés pour compte et souvent c'est un problème de méconnaissance. On arrive dans la situation d'héritier, parfois ce n'est pas prévu également, et là il y a des conseils juridiques nécessaires pour faire avancer un dossier, pour être dans la bonne législation en tout cas. C'est exactement ça, donc c'est pour ça que les avocats sont souvent le meilleur allié lorsqu'on se retrouve face à un conflit, puisqu'on peut intervenir de façon préventive et surtout aller plus loin. Dès lors qu'il y a une succession qui n'est pas possible, d'accord, qui s'oppose à une minorité d'opposition ou peu importe, dans ce cas-là il faut aller sur le volet du contentieux, donc il faut saisir un juge qui va être amené justement à prononcer le partage de la succession et de permettre, d'accord, de pouvoir démêler cette situation. Et ensuite... Là c'est quand on arrive vraiment dans la situation conflictuelle où il n'y a pas de résolution possible en amont, mais il convient de dire qu'avant tout vous apportez des conseils juridiques pour ne pas en arriver là. C'est ça, de manière préventive et également des alternatives, puisqu'on n'en parle pas assez souvent, mais il y a effectivement, comme je l'ai indiqué plus tôt, le partage améliable avec le volet du notaire. Donc quand il y a effectivement une succession où il y a relativement un nombre, on va dire, correct d'héritiers, si je peux me permettre le mot, mais à partir du moment où on a une succession qui n'a pas été, on va dire, partagée suffisamment tôt, forcément les enfants, des enfants font des enfants, il y a des cousins, il y a des cousines. Et ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué, sachant qu'il y a des alternatives telles que la convention, telles que les sessions de part indivis, qui nous permettent donc de ne pas forcément passer par le partage, puisqu'il s'avère que sur une parcelle de je ne sais combien d'hectares, il y a bien trop d'indivisaires, ou pire, parce qu'il peut y avoir des occupants en douane étude qui se sont permis de salier. Oui, il y a aussi ce type de situation qui existe. Exactement. Et là, en la matière, malgré tout, on a des situations conflictuelles, mais il y a des solutions, quitte à ce que le droit soit appliqué tout simplement. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, le droit doit être appliqué dès le vivant, durant la période où il y a la possibilité encore de faire ce qu'on appelle des testaments, enfin des légalités finalement, puisque qui dit qu'il va y avoir un testament, qui dit que le décu juste qui, bon, qu'ils sont ou pas, mais en tout cas, a un patrimoine, et c'est pertinemment qu'il peut y avoir un risque plus tard pour ses héritiers, pourrait voir un notaire pour éventuellement procéder à ce qu'on appelle un démembrement de propriété, dès lors qu'il y a un bien immobilier, et lorsque nous sommes finalement face à des sociétés qui sont détentrices de certains titres de propriété, dans ce cas-là, il y a la possibilité de faire des actes tout-ceintes privées, de faire des sessions entre héritiers, ce qui nous évite de passer par le volet. On dit souvent en Guadeloupe, et tout ça qu'a traîné, qu'a sali, entre guillemets, finalement, plus on s'y prend tôt, moins on a de soucis par la suite. C'est exactement ça. Moins on est embêté, et surtout que le volet de la CNGT, puisque je profite pour parler de ces fameuses sessions du 18 octobre, 21 octobre et 17 novembre, donc la CNGT est sensibilisée par rapport à cette situation, puisque ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des maisons, d'accord, qui vont sans nul doute venir à péril, puisque qui dit qu'il y a une maison qui est laissée à l'abandon par la famille, parce qu'il y a des conflits, etc., dit forcément qu'il peut y avoir péril en la demeure, et un passant passe à côté d'une maison. Ça peut créer des problèmes plus lourds, de sécurité, effectivement. Exactement, et donc un risque pour la salubrité publique, pour la sécurité publique, et donc un risque également de saisine de la responsabilité de la collectivité. Comment ça se passe pour l'administré qui, entre guillemets, hérite finalement de ses ancêtres, mais qui se retrouve dans une situation, vous l'évoquiez tout à l'heure, où il n'y a pas les moyens, finalement, de pouvoir faire tout ce qu'il faut pour être dans son bon droit d'héritier ? Alors, cela va dépendre, bien sûr. Est-ce qu'il existe des aides en la matière ? Est-ce qu'il y a des conseils pour cela ? Bien sûr. Alors, l'héritier, au sens, on va dire, unique du terme, bien évidemment, il ne va pas y avoir de difficultés, puisque les fonds vont être bien évidemment perçus sur le patrimoine qu'il va recevoir. Donc, c'est différent que lorsque l'on se retrouve avec plusieurs indivisaires, où là, il va y avoir certains qui vont décider, puisqu'ils ont des doigts de préférence, de se positionner sur un bien, encore faut-il qu'ils aient les moyens de pouvoir payer la part pour les autres indivisaires. Après, il y a des solutions, bien sûr. Si, effectivement, on est face à une parcelle qui peut être de je ne sais combien d'hectares, il y a la possibilité, s'ils se positionnent dessus, de vendre certaines parts pour pouvoir désintéresser, enfin, de vendre une partie de cette parcelle-là, pour pouvoir désintéresser donc ses co-héritiers. Il y a la possibilité, puisqu'on est face également à des personnes qui ne veulent pas se positionner, donc, de se manifester auprès d'eux. Et puis, dans un intervalle assez relatif, on peut espérer, effectivement, de leur proposer, pourquoi pas, une renonciation, puisqu'il faut savoir... Oui, il y en a qui veulent, peut-être ça existe, qui veulent se désister, finalement, du bien à hériter, ça existe. C'est bien évidemment. Donc, ils renoncent pour, parce que, bien évidemment... Pour plusieurs types de raisons, bien sûr. Il y a des biens qui sont sous... qui croulent sous les dettes, d'accord, simplement parce qu'il peut y avoir des taxes foncières qui se sont accumulées durant un certain temps, mais d'où l'intervention de l'avocat qui, puisqu'il faut savoir qu'il y a une prescription en matière de taxes foncières, donc cette prescription-là, on pourrait éventuellement la soulever pour réduire le passif, pour que ce bien-là soit plus intéressant. Il y a également une faculté qui est laissée à l'indivisateur, donc d'accepter sous réserve, justement, d'accepter sous réserve de... Le terme, mais je sais, c'est... Oui, je vous le dis, c'est que vous le savez. D'accepter, en tout cas, l'héritage, mais avec la contrepartie, effectivement, du reste à payer, sans doute de taxes foncières qui sont restées longtemps, donc impayées. Voilà, parce qu'il y a l'acceptation pure et simple. J'essaie de me remercier, ça sera coupé. L'acceptation pure et simple, il y a la renonciation et l'acceptation sous réserve, simplement, sous réserve, que le passif soit bien évidemment purgé. Donc, ce qui va faire que concrètement, on va bien... Enfin, le notaire va faire... Ça veut dire que le bien sera véritablement mis à disposition de l'héritier une fois que le passif... À condition, effectivement, que le passif soit assédé. D'accord, très bien. C'est plus clair, en tout cas pour tout le monde et pour moi-même, mais simplement, l'occasion d'expliquer que ces rendez-vous-là, ils sont importants parce qu'il y a des situations qui sont déjà conflictuelles. Et vous le disiez, c'est aussi l'occasion de simplement avoir des éléments de réponse pour éviter ce type de situation. Tous les types de questions sont possibles à ce type de rendez-vous-là. C'est ça, sont possibles et surtout... Est-ce que ce seront des rendez-vous individualisés ? Il y aura une session plutôt grand public ? Alors, il y a d'abord, dans un premier temps, une présentation des grandes questions problématiques, particulièrement sur le territoire, donc les solutions qui vont avec ces questions-là. Très bien. Et il y a, dans un deuxième temps, la possibilité d'avoir des questions-réponses, en fait, avec le public qui va nous interroger, comme ça, donc avec les quatre avocats, qui vont nous poser... Parce que c'est souvent du cas par cas. Chaque situation n'est jamais la même d'une famille à l'autre, même si on a, j'imagine, des tendances globales sur le territoire qui se ressemblent. Alors, particulièrement en matière de succession, je trouve qu'on est face à des situations presque similaires. Les patrimoines, finalement, sont différents de par leurs valeurs. Les conflits familiaux sont différents, mais il n'en demeure pas moins que ça reste des conflits de toute façon. Donc, en somme, dès lors qu'on est bien accompagnés sur nos questions, on arrive à trouver justement ces réponses-là. Et à savoir quand même que depuis 2017, donc depuis le 1er janvier 2017, il y a une prescription. Oui, parce que la loi évolue, il faut le dire. Exactement. Donc, nous ne sommes plus face à cette prescription de 30 ans qui permettait de se positionner sous ces 30 années. Nous sommes face à une prescription de 10 années. Oui, ça va beaucoup plus vite, 10 ans. Exactement. Sachant que pour les personnes qui sont décédées, ne serait-ce que le 2 janvier 2017, enfin, le 2 janvier 2017, il se pourrait qu'il y ait déjà des prescriptions en 2017. Donc, il faut vraiment justement se rapprocher d'un avocat puisque si ça se trouve, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle l'acceptation tacite. Donc, le fait de se comporter déjà comme un héritier nous permet de se prévaloir des droits de notre... Une question s'agissant de l'héritier mineur au moment du décès. Il y a des dispositions légales, on imagine, qui protègent les héritiers. Bien sûr, de toute façon, comme de façon générale, dès lors qu'on est face à un mineur, il est représenté par son représentant légal, son tuteur légal. Donc, en tout état de cause, il sera appelé à répondre de cette succession-là et de pouvoir bénéficier des fonds. Maintenant, il va y avoir des cas spécifiques, tels que la vente du bien, parce que, ce que l'on expliquait tout à l'heure, il peut y avoir des dettes ou des choses qui sont insurmontables. Donc, on va inviter justement le mineur à pourquoi pas saisir le juge qui va nous permettre justement d'avoir l'autorisation de vendre le bien et donc de purger à la fois la dette et pourquoi pas récolter donc le solde, la soultre en fait, qui va lui permettre d'avoir une meilleure situation. Pour terminer, on va rappeler quand même les dates de ces rendez-vous. On le rappelle sur le territoire du Nord Grande-Terre, le 18 octobre, sur Petit Canal, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Le rendez-vous là, ce sera de quelle heure à quelle heure ? Alors, sur Petit Canal, nous serons sur du 16h à 18h. Donc, le 18 octobre 2023. Le 21 octobre 2023... À Port-Louis ? Voilà, exactement. L'ancienne cantine de Port-Louis de 9h à 11h. Et le 17 novembre à la médiathèque du Moule. Voilà, en tout cas, pour les rendez-vous. Merci à vous, Maître Fabiola Julan, notre invitée ce soir, pour parler, c'est vrai, de ces questions qui vous concernent pour beaucoup de familles en Guadeloupe. Donc, indivision, succession, droit des propriétaires également. Allez-y pour ces rendez-vous. Merci de nous avoir suivis.